Le monde est en crise. Difficile d'y échapper. Les scientifiques nous avertissent. Nous allons vers le chaos écologique. Notre confiance dans le progrès technologique est ébranlée. Peut-on continuer ainsi ? Les hommes politiques ont perdu leur crédibilité. Les inégalités sociales sont plus criantes que jamais. Les nationalismes multiplient les conflits. Les religions sont trop souvent des modèles d'intolérance. La plupart des événements qu'étalent les médias ont été annoncés dans la Bible. Bien sûr, ce n'est pas un réconfort. Mieux vaudrait que ces prophéties ne se réalisent pas. Mais voilà. Heureusement, la Bible ne s'arrête pas à ce tableau pessimiste. Elle ouvre un immense espoir. Le texte nous dit « Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance se rapproche ». Rien à voir avec la consolation qu'on donne à un enfant. Tu verras, ça ira mieux demain. La Bible parle de salut réel. Elle montre l'issue, la vraie. Jésus a expliqué à ses amis que sa mission était de sauver l'humanité. Pour y parvenir, il fallait d'abord mourir. Ils ont eu du mal à le comprendre et à l'accepter. Jésus leur a promis une nouvelle terre où ils reviendraient vivre avec eux. Un jour, ils lui ont demandé « Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde ». Dans sa réponse, Jésus a évoqué les guerres, les famines, les grands tremblements de terre et les séductions religieuses qui abuseraient les gens. Et il a ajouté « Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront ». Ces mots sonnent juste aujourd'hui. Nous le voyons bien. La peur et l'angoisse font partie de notre quotidien. L'apôtre Paul donnait il y a 2000 ans cette description des derniers temps. Rappelle-toi bien ceci. « Il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils parleront contre Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traîtres, emportés et gonflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de notre foi, mais ils rejetteront sa véritable puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Nous ne nous leurrons pas. La situation est grave. Nous devons en prendre conscience. Mais il n'y a pas de raison de paniquer. Jésus nous a donné les signes de la fin pour que nous gardions confiance en lui. Je vous l'ai dit, maintenant, avant que ces choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Les événements s'accomplissent comme Jésus les a prédits. Nous pouvons donc lui faire confiance. Il tiendra toutes ses promesses. Il reviendra. Il n'y a aucun doute. La vie est passionnante, en tout cas celle que la Bible nous propose. Dieu désire que nous gardions cette passion. Il ne veut pas que nous nous voire blasés, indifférents, désabusés ni endormis par ces signes. Il veut nous maintenir vigilants et nous rappeler que nous allons vers un avenir merveilleux. Voilà sa recommandation. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. C'est pourquoi, tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est pas une menace ni une vision cauchemardesque. Ces paroles apportent un souffle nouveau à notre vie. Jésus veut être une réalité dans notre vie. Une réalité qui nous pousse à l'action. Chaque jour, nous avons la chance de vivre notre christianisme et d'opposer au drame de ce monde les promesses de Dieu. C'est passionnant. Les chrétiens ont une tâche importante à accomplir. Faire signe aux autres. Les conduire à l'espérance qu'ils ont trouvée. Jésus décrit leur mission comme le signe précurseur de sa venue. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples. Et alors, viendra la fin. Dieu donne une chance à chacun. Et pas seulement de belles paroles, mais une réponse pertinente à leur misère et à leurs besoins. L'espérance vécue.